Le château de Poncet prend ses quartiers d'été. Parmi les 18 artistes exposés, Jean-Bernard Mettet et ses installations mouvantes et spectaculaires, des sabliers où les mots inscrivent la fuite du temps. Pour l'artiste, l'endroit a tout pour devenir un haut lieu de l'art contemporain. On a des lieux sublimes et je pense que ces lieux-là sont faits pour ça, pour découvrir la beauté, remettre à jour aussi une perception de la beauté par l'art contemporain, tout en étant en écho avec l'espace historique. C'est donc une initiative formidable. L'organisateur et artiste Guy de Malherbe entend ici croiser les styles, provoquer les rencontres et s'adresser à tous les publics. C'est plutôt un dialogue qui parfois est une confrontation, à d'autres moments plus une harmonie, mais finalement c'est créer un dialogue vivant entre les œuvres. Le grand projet de Guy de Malherbe, également propriétaire du château, est bel et bien de profiter de toutes les ressources de ce cadre exceptionnel. L'idée c'est de faire dialoguer le patrimoine, garder le château ouvert comme il a toujours été, pour ses jardins remarquables, pour son escalier Renaissance, pour le pigeonnier formidable, et en même temps y découvrir l'activité des artistes de notre temps. Le château de Poncet, la Renaissance au service de l'art contemporain.